Hello les Barbaros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de cette boîte au trésor Pokémon que tout le monde connaît déjà très certainement. Mais voilà, je me suis dit une petite ouverture sympa, tranquillou, mode chill. Voilà, on se retrouve sur le plan suivant pour l'ouverture. A tout de suite ! Donc voilà, c'est parti pour l'ouverture. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte ? Eh bien, les trois cartes brillantes de Brindibou, Hérissandre et Moustillon, ainsi que cinq boosters, un petit carnet et des pochettes d'autocollant. Normalement, si j'arrive à l'ouvrir. Défi numéro un, relevé, enlever le plastique. Oh, les cartes elles sont magnifiques. Oh le jeton ! Oh my god ! Oh le jeton en brillant comme ça et en plus petit format que d'habitude. Je trouve ça génial, il est magnifique. Ouh là ! Oh super ! J'adore ! Je vais les mettre là. Ensuite, on a les trois cartes. Très belle aussi quoi ! Les illustrations sont magnifiques. La brillance est excellente ! J'adore ! Et donc, on a un petit code. On a un, deux, trois, quatre, cinq boosters. On va mettre les stars étincelants pour la fin. On va commencer avec voltage éclatant. Ensuite, évolution et point de fusion. Bon, on va le faire dans cet ordre là, c'est très bien. Je l'ai posé là. On les verra juste après. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce coffret ? Alors, des autocollants Arceus, Hérissandre, Moustillon et Brindibout. Là, les trois, pareil, et encore Arceus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit carnet de notes. Oh, c'est magnifique. Il est texturisé comme ça. Oh, c'est génial. Un petit carnet de notes, sympa. Qui va me servir, je pense, pour mes matchs TCG, pour prendre des notes. C'est toujours bien. Ben voilà. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui. Oh, c'est quoi ça ? Ah, ok. C'est un mini portfolio, je pense. Ah oui, c'est ça. C'est pour mettre les cartes. Oh, génial. Oh, j'adore. Super. Ben voilà. Pour mettre une petite paire de cartes là. Sympa. J'adore. Trop génial. D'un gris, cette boîte. Du coup, je vais juste mettre ça ici dedans. En attendant, on referme et on va ouvrir tout de suite nos boosters. Oh, la boîte est magnifique. Petite boîte à tartines. J'adore. Donc, les boosters, on va commencer avec voltage éclatant. Je pense que c'est Céléby qui est dessus, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de faire une ouverture propre. C'est déjà mort. Ah, ce booster, il a dit ouverture propre. Oui, non, ou pas quoi. Petit code. Faites-vous-plaise. Un, deux, trois, quatre. Alors, donc, une énergie combat. Capsule mémoire. Chevroom. Noissier. Miaousse de Galard. Skellenox. Voltorb. Aspicot. Rototope. Bourinos en reverse. Et la dernière. Un farfeu du V. En normal rare. C'est pas ouf, ce booster. C'est pas ouf du cul. Bon, on va essayer de refaire une ouverture propre. Là, ça m'a l'air bien parti pour une ouverture propre. Voilà. Voilà. Ça, c'est une ouverture propre. Hop. Super. Comme ça, on pourra garder le booster. Un petit code. Ça vous plaise. Un, deux, trois, quatre. Alors, on a une énergie électrique. Une énergie trésor. Gant excavateur. Batracnée. Granivole. Tilton. The Roi. Exagèle. Chlorovule. Grasse chanceuse en reverse. Et Mastouf en normal rare. Ouais. Pas ouf non plus, ce booster. Là, on est loin de la dingue. Et de la semaine passée, quand même. Allez, c'est pas grave. On a encore trois boosters à ouvrir. Ici, on a un point de fusion. Avec Joletoutou. On va essayer une ouverture propre. Si j'y arrive. Ah bah non, j'y arrive pas. C'est con, je crois. Vous avez le plastique dessus qui sont... Ficule pour foutu. Le petit code. Un, deux, trois, quatre. Alors, une énergio. Échange croisé. Ah, ça c'est pas mal ça. Crocodile. Minotaupe. Liputu. Hermure. Hermure point final. Demanta. Larvibulle. Motisma. Gripat en reverse. Oh, la petite Vmax. Et un Fulgudog en Vmax. Elle est magnifique. Full Art. Super, super. On va la mettre à part. On aura quand même mieux un petit truc sympa. Mais il nous reste encore deux boosters. On garde les deux star étincelantes pour la fin. On va commencer avec le R.C.U.S. On essaye une ouverture propre. Oh, là ça va tout seul quoi. Une ouverture bien propre, bien comme il faut quoi. Est-ce qu'on va réussir à sortir les cartes ? C'est toute chose. Super. Petit code. Un, deux, trois, quatre. Alors, petite énergie. Putain, ce que j'ai pas encore eu comme énergie, c'est des énergie feu. On est pas une seule sur tous les boosters que j'ai ouverts. Donc, énergie combat. Un petit Vibre-lymph. Tropius. Je l'ai mis le foie celui-là. Caorine. Gringolem. Morpheo. Whistikram. Balbuto. Coupelote. Ensuite, Castorno en reverse. Pas mal du tout ça. Et, ouh, encore une V. Et on a le Mimiki V. Elle est magnifique également. Très sombre en plus. J'adore, j'adore. Non, vraiment très bien. Donc là, pour moi ici, c'est pas mal ça. Allez, dernier booster. On va essayer aussi, de retour, une petite ouverture propre. Ca m'a l'air bien parti pour une ouverture propre. Oh non. Oh non, c'est dommage. J'ai pas réussi à prendre votre propre. Tant pis. On va quand même vérifier. On va voir deux boosters proprement. Petit code. Enfin, de vos plaisir. La petite carte Vestar. Ambition de Cynthia. Charthor. Gloria. Farfuré. Que Notor. Ah bah du coup, qui ira très bien avec notre Castorno. ELECTEC. EOKO. Cric Note. Ensuite, la reverse. Un 6H. Ah oh super. Génial. Il nous manquera plus que trois chaussons. Et enfin. Rhin rouleau. Carchacroc. Oh. Oh. Il est beau hein. J'ai chopé la V. Il y a pas longtemps. Ouais. Carchacroc. Il est beau. Ben voilà. Petite. C'était sympa. Petite ouverture sympa. On a pas eu autant de dingueries que la semaine passée. Mais. On a eu quelques trucs sympathicos. Voilà les amis. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Euh. N'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo. A partager. Commenter. Likez. Et à vous abonner. Et à activer la petite cloche des notifications. Pour ne rater aucun contenu complètement exceptionnel. A plus les amis.